En 1958, Marthe Gauthier fut une découverte qui va bouleverser le monde médical. Mais, pendant plus de 50 ans, c'est un homme qui va s'en arroger le mérite. On a beau travailler, on fait quelque chose, on réussit, et on n'est même pas capable d'être reconnu agréablement. Je suis toujours, et je reste dégoûté. Fille d'agriculteur, Marthe se découvre très tôt une passion pour la pédiatrie. Sa sœur aînée, qui termine ses études de médecine, lui ouvre la voie avant d'être tuée lors de la libération de Paris en 1944. Marthe s'accroche à sa scolarité, passe le concours des hôpitaux de Paris et soutient sa thèse sous la direction de Robert Debré, qui lui propose une bourse pour aller étudier un an à Harvard. Là-bas, elle s'initie à la culture cellulaire, alors inconnue en France. À son retour, elle intègre le service de Raymond Turpin à l'hôpital Trousseau. Ce dernier étudie la trisomie 21, ou, comme on l'appelle à l'époque, le mongolisme. Et Turpin avait toujours eu l'intuition que ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme était une affaire chromosomique. Et donc il réunit tout le monde dans son service, dont la petite nouvelle, Marthe, et il dit, pour démontrer que c'est une origine chromosomique, il faudrait pouvoir faire des cultures cellulaires. Mais malheureusement, en France, personne ne sait faire. Et là, notre petite Marthe lève le doigt et dit, « Mais si, monsieur le professeur, moi, je sais faire des cultures cellulaires. » Et là, elle va commencer à faire ses expérimentations, ce qu'elle appelle d'ailleurs elle-même, en souriant, le grand bricolage. Un soir, elle croit à une erreur en comptant les chromosomes d'un enfant trisomique. Et au lieu d'en trouver 46, j'en trouve 47. Alors je m'inquiète, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? « T'as dû te tromper avec je ne sais quoi. » Et je recommence le lendemain, et c'est toujours 47. Et voilà comment une découverte se fait. Pour expliquer sa découverte, Marthe doit photographier les chromosomes. Le laboratoire de l'hôpital Trousseau ne disposant pas de l'équipement nécessaire, elle confie ses lames à Jérôme Lejeune, élève de Raymond Turpin et chercheur au CNRS, qui a accès à un laboratoire mieux équipé. « Je lui avais prêté les lames pour faire des photographies des chromosomes, et il ne me les a pas rendues. » Il ne lui rend pas ses lames, et pire, il annonce seul la grande découverte lors d'un congrès international sur la génétique. Quelques mois plus tard, l'article qui annonce officiellement cette avancée mentionne bien Marthe, mais au poste d'assistante, et son nom est mal orthographié. Jérôme Lejeune récolte les honneurs, les promotions et le prestigieux prix Kennedy. Marthe ne se bat pas pour établir la vérité. Elle sait que le combat est vain. « Je risquais de ne pas être écoutée, et à ce moment-là, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est toujours fatigant d'essayer de démontrer quelque chose et de ne pas y arriver. Même Turpin ne m'a jamais remercié beaucoup de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai été plutôt dégoûtée. Dégoûtée, voilà. Marthe Gauthier aurait pu effectivement se plaindre, mais elle ne faisait pas le poids, tout simplement. C'est-à-dire que d'abord, c'était une femme. Elle n'était pas fille de médecin, donc elle n'avait pas vraiment d'appui autour d'elle. Et c'était très compliqué, parce que si elle manifestait de façon trop virulente son mécontentement, elle risquait aussi de perdre son poste. Elle quitte le service du professeur Turpin et consacre sa vie à la cardiopédiatrie. Plus de 50 ans passent avant qu'un collectif de chercheurs ne mobilise l'Inserm, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, pour faire la lumière sur la parentalité de cette découverte. En 2014, le comité reconnaît enfin le rôme primordial de Marthe Gauthier et estime que la part de Jérôme Lejeune a peu de chances d'avoir été prépondérante. Ma nièce me réveille le matin en me disant « Il y a un nouveau mail, tu es commandeur ». Je lui dis « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire avec ce truc-là ? » « Commandeur, commandeur ». Mais je ne suis pas commandeur, je suis officier de la Légion d'honneur. Bon, alors voici ma décoration qui est magnifique, n'est-ce pas ? Mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant je suis repossédée, c'est dans la lumière.